Alors, j'aimerais vous apprendre un nouveau mot biblique aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre quelque chose de nouveau ? Ok. Alors vous allez simplement répéter après moi. Frui, flède, flû. Frui, flède, flû. Vous pouvez même le dire avec l'accent. Frui, flède, flû. Non, ce n'est pas du suédois, ce n'est pas du... Frui, flède, flû. Non, il y en a qui bafouillent, il y en a qui ne savent pas là. Frui, flède, flû. Allez, une dernière fois, vraiment, regarde la personne à côté de toi et dis-lui. Frui, flède, flû. Ah, ok, ok, ok. Frui, flède, flû. C'est un mot que vous ne pourrez plus oublier à partir d'aujourd'hui. Alors j'aimerais prendre un texte avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 6. Et Jésus donne une parabole. Si toutefois vous avez une Bible, vous pouvez la prendre avec moi. Si toutefois vous n'en avez pas et que vous n'en avez pas à la maison, on aimerait vous en offrir une avec grand plaisir à la sortie de cette célébration. Et si toutefois vous l'avez oublié, vous l'avez sur l'écran quand même. Normalement, le texte va s'afficher. Luc 13, verset 6. Un homme, donc c'est Jésus qui parle et il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Et la parabole s'arrête là. Une histoire simple, une histoire comme Jésus aime les données. Un homme a une terre, il est propriétaire d'une terre et il demande à ce qu'on plante un figuier. Et il va demander à ce vigneron de planter cet arbre fruitier. Et puis, trois ans vont passer sans qu'il n'y ait aucun fruit. Trois ans sans aucune production. Et puis, à un moment donné, le propriétaire de la vigne vient voir le vigneron. Son employé lui dit, « Écoute, ça fait trois ans que je viens. Trois ans qu'il n'y a rien. Alors coupe-le. À quoi ça sert, en fait, qu'il prenne de la place s'il ne donne pas de fruits ? Coupe-le. Il occupe la terre inutilement. Et puis, le vigneron, je pense qu'il est attaché à cet arbre qu'il a planté par ses soins. Il dit, « Écoute, lui, encore une chance. Encore une année où je peux peut-être essayer de faire quelque chose. Je vais travailler à ce que peut-être il puisse y avoir du fruit. Puis si toutefois, il n'y a pas de fruit, ben, ok, on le coupera. » Ce qu'on voit dans cette parabole, c'est que pour le propriétaire de la vigne, porter du fruit est important. Porter du fruit est indispensable. C'est le but de l'arbre qui a été planté. C'est que l'arbre qui prend de la place dans sa propriété puisse porter du fruit. C'est l'objectif. c'est la destinée de cet arbre, c'est de porter du fruit pour le propriétaire de la vigne. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager, nous tous ici présents, présentes, à regarder dans nos vies ce qui porte réellement du fruit. Qu'est-ce qui porte réellement du fruit dans nos vies aujourd'hui ? Dans la vigne de nos vies, sur cette terre de nos vies, qu'est-ce qui porte réellement du fruit ? Quels sont les arbres plantés qui portent du fruit ? Quels sont d'ailleurs les arbres que nous avons plantés nous-mêmes ? Quels sont les arbres qui nous rapportent quelque chose de bon ? Y a-t-il aussi dans notre vie aujourd'hui des choses à entretenir ? Y a-t-il aussi des choses peut-être à couper ? Peut-être il y a des choses à arroser ? Y a-t-il aujourd'hui dans nos vies, à chacun d'entre nous, des habitudes, des relations, peut-être même des pensées, peut-être des raisonnements, des idées reçues, des racines qu'il faut couper, traiter. dans quelques semaines, nous avons une chère famille qui est là, qui va partir, qui va partir, qui va partir se former au Kenya et tout à l'heure on prendra un temps pour les bénir particulièrement en tant qu'église. C'est leur dernier dimanche ici avec nous. ce n'est pas le dernier de leur vie, c'est le dernier avant une longue période et on prendra le temps vraiment de prier pour eux à la fin. Mais peut-être si vous avez suivi un petit peu leur parcours de ces derniers mois, ils ont préparé quelque chose, c'est leur déménagement. Et je pense qu'ils pourraient témoigner que ce n'est pas si simple de déménager en vrai. C'est là, c'est l'occasion où il faut préparer mais c'est aussi l'occasion où il faut ranger, peut-être même se séparer de certaines choses. Il y a encore, je crois, j'ai vu hier, André, où tu proposais, tu dis voilà ça, je me débarrasse de ça, je me débarrasse de ci, je me débarrasse de ça. Et peut-être tu t'étais dit que tu t'étais certainement débarrassé de tout déjà mais finalement il restait encore des choses. Des choses qui prennent de la place mais qui n'ont pas vraiment d'utilité. Des choses qu'on stocke, des choses qu'on emmagasine dans notre vie ou dans notre chez-nous mais quelle est réellement leur utilité ? Quelle est réellement l'utilité, les fruits, les bénéfices de garder certaines choses dans notre vie, dans notre maison personnelle, dans notre vigne à nous ? Qu'est-ce que nous gardons aujourd'hui ? Quand on déménage, c'est vrai que nous quand nous sommes partis aussi de Dijon pour venir à Lyon il y a cinq ans, on a déjà fait un gros tri. Puis quand on est arrivé sur Lyon, on a encore déménagé une deuxième fois et on a fait encore du tri. Puis après, on a déménagé encore une troisième fois. Et là, on a encore fait du tri. Mais c'est incroyable tout ce qu'on peut garder, stocker, qui ne nous sert à rien, qui est là depuis des années mais en fait qui ne sert absolument à rien, qui ne porte aucun fruit, qui ne porte aucun bénéfice si ce n'est que de prendre la place pour rien. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à faire un petit point sur la vigne que nous sommes. qu'est-ce qui porte réellement du fruit dans nos vies aujourd'hui ? Ce que nous avons, ce que nous gardons doit avoir son importance. Et en écoutant la parabole de Jésus, ce qui a de l'importance, c'est ce qui porte du fruit, du bon fruit. Si ça prend de la place dans notre vie, ça doit porter du fruit. Si ça a de l'importance pour nous, personnellement, ça doit porter du fruit. Il doit y avoir quelque chose de bon pour nous et aussi pour le propriétaire de la vigne. Trois ans, on se dirait, trois ans, mais trois ans, c'est long sans qu'il y ait un seul fruit qui arrive. Trois ans, ça laisse le temps de voir, de constater, d'analyser, de se dire, attends, je vais regarder quand même. Au bout d'un an, il est certainement venu. Deux ans, il a regardé. Bon, il a dit trois ans. Elle a toujours rien. Ce n'est pas possible. Trois ans sans rien donner, ce n'est pas possible. Mais à un moment donné, il faut se poser la question. Et j'aimerais juste qu'on se pose, qu'on soit honnête avec nous-mêmes aujourd'hui. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir traiter toutes ces questions-là maintenant, pendant que je parle, pendant que je prêche. Mais peut-être en rentrant ce soir ou la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Ou pourquoi pas cet été se poser la question, mais qu'est-ce qui porte réellement du fruit dans ma vie ? Qu'est-ce qui prend de la place dans ma vie et quels fruits ça donne pour moi ? Quelle est la priorité ? Quelles sont les priorités de ma vie ? Là où je mets le plus d'importance et quels fruits ça donne pour moi ? Est-ce que c'est bon pour moi ? En trois ans, il y a eu zéro fruit. Zéro. Rien. Peanuts. En trois ans. Le résultat parle de lui-même. Rien. Aucun bénéfice d'avoir cet arbre ici dans ma propriété. Rien. Et puis, je me suis un petit peu intéressé à cette parabole un peu plus en profondeur. Je me suis dit, tiens, pourquoi il nous est parlé de trois ans ici ? Vous savez, dans la Bible, il n'y a jamais rien d'anodin. Les chiffres qui sont donnés, ce ne sont pas des chiffres anodins. Ce n'est pas juste comme ça. Jésus n'a pas dit trois ans juste parce qu'il ne savait pas quoi dire. Il a dit trois ans pour une raison. Je vais m'intéresser. Pourquoi trois ans ? Et puis, je suis tombé sur ce texte dans Lévitique. Alors Lévitique, on revient en arrière. C'est l'Ancien Testament. Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas là physiquement sur la terre. Mais il était bien présent. Et voici ce qui est dit. Lévitique 19, versets 23 à 25. Et Dieu s'adresse à son peuple. Et il lui dit, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en considérerez les fruits comme impurs pendant trois ans. Oh ! Je dis, tiens, trois ans. Vous n'en mangerez donc pas. Tous les fruits qu'ils produiront la quatrième année me seront dédiés au cours d'une fête de louanges. Et dans la cinquième année, vous en consommerez les fruits. Si vous agissez ainsi, vos récoltes iront en augmentant. Je suis le Seigneur votre Dieu. C'est extraordinaire. Ce parallèle, ce texte-là qui vient juste nous révéler l'histoire de ces trois ans. Vous considérerez les fruits comme impurs pendant trois années. Vous n'en mangerez donc pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on n'en mange pas. Lui, le maître, quand il vient voir sa vigne là et qu'il regarde l'arbre, il dit, il n'y a pas de fruits. Ce n'est pas qu'il y a des fruits et qu'il ne peut pas manger. Il n'y a pas de fruits dans cet arbre. Ça fait trois années que j'attends. Ce n'est pas normal qu'en trois ans, il n'y ait rien. La première chose que j'aimerais dire aujourd'hui, j'ai trois petits points que j'aimerais vous laisser, c'est le mot fruits. Effectivement, vous l'avez compris. Nous sommes appelés à porter du fruit. Mais c'est nous qui allons choisir de planter les bonnes choses. Vous verrez que Dieu parle à son peuple et dit, quand vous serez dans le pays de Canaan et que vous aurez planté vos arbres, c'est vous qui choisissez de planter les arbres dans le pays. Vous pouvez être au meilleur endroit, mais c'est à vous de choisir de planter les bons arbres. Et Dieu te dit, tu es au meilleur endroit quand tu es avec moi, quand tu choisis de cheminer avec moi. Mais cependant, tu as la responsabilité de planter les bons arbres dans ta vie. Tu as la responsabilité de planter des arbres qui vont porter du fruit. Je te donne le pays promis, je te donne le meilleur. Toute ma parole, mes promesses, tout est pour toi. J'ai restauré ce jardin d'Éden pour toi. J'ai restauré cette communion entre le Père et toi. Mais c'est à toi de planter les bons arbres maintenant, ceux qui vont réellement porter du fruit. porter du fruit. N'attendons pas trop longtemps avant de nous séparer peut-être de choses inutiles ou qui deviennent finalement quoi ? Qui deviennent finalement néfastes à notre vie. Elles prennent de la place mais ne donnent rien de bon. Des arbres plantés mais qui ne sont pas des arbres fruitiers. Il y a plein de choses qui... Il y a des arbres qui peuvent être plantés mais pas forcément qui donnent de fruits. Et je crois que dans notre vie on peut s'amuser et parfois se perdre à vouloir planter toutes sortes de choses, à vouloir faire toutes sortes de choses. Mais Jésus nous rappelle et dit attention, examine, reviens voir à ses fruits si réellement il porte quelque chose. Ne perds pas ton temps avec quelque chose qui ne produit rien ou en tout cas pas ce que moi j'attends dans mon jardin avec toi. nous sommes aujourd'hui effectivement nous qui avons choisi Jésus Christ nous sommes dans ce pays de la promesse nous sommes dans ce pays de la réconciliation ce pays du pardon mais nous devons planter les bons arbres. Jean chapitre 12 verset 24 en vérité en vérité Jésus dit je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ça c'est ce que Jésus veut pour nous que nous puissions porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. le vigneron est attaché au figuier parce que c'est lui qui l'a planté. Même s'il ne porte aucun fruit il essaye de dire au propriétaire de la vigne mais attends on peut essayer quelque chose ne le coupe pas quand même c'est moi qui j'ai mis du temps de l'investissement peut-être on peut lui laisser une seconde chance et parfois nous nous sommes constitués de la même chose nous voulons garder les choses juste parce que c'est nous qui les avons plantées parce que peut-être on a sué pour ça parce qu'on a investi pour ça mais Seigneur tu dis mais ça porte pas de fruits coupe-le coupe ça prend de la place pour rien ça prend de la place pour un arbre qui lui pourrait porter du fruit mais tant que tu n'enlèves pas celui-là il n'y a pas de la place pour un autre et en fait dans notre vie parfois il peut y avoir plein de choses encore une fois ça peut être des relations ça peut être des addictions ça peut être toutes sortes de choses qu'on nourrit et puis ça prend de la place mais ça n'importe pas de bons fruits quelle est la racine de l'attachement que nous avons à ces arbres que nous avons plantés quelle est la racine est-ce que c'est lié à du sentimentalisme parce que ça a toujours été là alors ça doit rester là est-ce que c'est parfois ça peut prendre même la place d'une idole ça on ne touche pas ça dans ma vie on ne peut pas toucher ça 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 prend le dessus sur tout ça c'est non 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 ça personne n'a le droit de toucher à ça est-ce que ça peut être même parfois de la souffrance et parfois on cultive même de la souffrance l'arbre de la souffrance parce que ça fait partie même de notre identité et certaines personnes ont peur de déraciner certaines souffrances parce qu'elles ont peur et l'impression de ne plus être eux-mêmes parce qu'ils ont grandi avec cet arbre et ses racines de la souffrance dans leur vie mais Jésus te dit quel est le fruit de cela quel est le fruit de ce que tu laisses dans ton jardin dans ta vigne dans ton coeur est-ce que ça porte réellement du bon fruit ou du fruit tout court le maître Jésus ne regarde qu'aux fruits toutes sortes de fruits mais il ne regarde qu'aux fruits toutes sortes d'arbres fruitiers il nous a dit toutes sortes d'arbres et nous sommes tous appelés à porter toutes sortes de fruits différents divers et variés je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'aime bien aller sur les marchés parfois et vous regardez la diversité ces étendues de couleurs de formes différentes c'est beau les marchés de fruits et légumes je trouve ça fascinant les couleurs les formes il n'y a rien qui se ressemble il n'y aura jamais une pomme qui aura la même forme que l'autre il n'y aura jamais une poire qui aura la même forme que l'autre il n'y aura jamais en tout cas je parle de vraies pommes et de vraies poires normalement elles n'ont pas la même forme pourquoi ? parce que c'est unique le fruit qui tombe est différent mais c'est ça la diversité la beauté de Dieu se révèle aussi dans les fruits les fruits que nous portons les fruits de notre vigne qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec notre vigne ? fruits ensuite dans ce texte de Lévitique il y a quelque chose qui m'a interpellé il nous est parlé de fête au bout de trois ans il nous a dit ces fruits vous ne pouvez pas les toucher ces fruits ne sont pas comestibles vous ne pouvez pas les manger tous les fruits de la quatrième année qu'est-ce que Dieu dit ? c'est à moi tous les fruits de la quatrième année c'est à moi c'est pour moi et là on va se réjouir on va faire la fête que les premiers fruits me reviennent je suis le propriétaire de la vigne donc les premiers fruits me reviennent à moi mais je vais faire la fête avec vous parce que vous avez aussi travaillé à cela alors on va célébrer ensemble on l'a déjà dit bien des fois ici le dimanche Dieu est un Dieu de fête Dieu est un Dieu de réjouissance Dieu est un Dieu de joie Dieu est un Dieu de partage Dieu est un Dieu qui aime célébrer célébrer les victoires célébrer avec ses enfants célébrer avec son peuple il aime cela et il dit la quatrième année les fruits de la quatrième année vous n'en toucherez pas un vous les récolterez mais ce sera pour moi vous m'apporterez vous m'apporterez cette récolte et là on va faire la fête ensemble on va célébrer les premiers fruits ensemble cette première récolte est pour lui le propriétaire il veut se réjouir mais j'aimerais juste nous rappeler qu'il est le propriétaire de la vigne quand nous disons oui à Jésus cela veut dire que nous disons non à nous-mêmes dire oui à Jésus c'est dire non à nous-mêmes en quelque sorte il devient le maître et le seigneur de ma vie donc s'il est le seigneur c'est lui qui règne sur ma vie donc cela veut dire qu'il est celui qui gère ma vie il est celui qui a le droit de dire ce qu'il a envie de dire sur ma vie il est celui qui est au contrôle de ma vie et celui qui est au contrôle de ta vie te dit que les premières récoltes sont pour lui et qu'il va célébrer ça avec lui et normalement quand tu es réellement en communion avec ce maître ce seigneur et ce sauveur tu as un désir particulier c'est de lui faire plaisir aimer Dieu c'est pas juste obéir d'une manière bête et méchante aimer Dieu c'est chercher à lui faire plaisir c'est chercher à réjouir son coeur de père et lui il te dit si tu récoltes la quatrième année alors ce sera pour moi cette quatrième année et on va célébrer ensemble c'est la part qui me revient tu es d'accord de célébrer ça avec moi ? est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? de célébrer ça avec lui c'est la part qui lui revient alors faisons la fête ensemble et Dieu se réjouit avec celui qui vient lui offrir il est là le secret Dieu se réjouit avec celui qui vient offrir peut-être tu te dis mais moi je manque de joie dans ma vie oh j'aimerais juste te dire commence à donner au Seigneur commence à lui apporter les prémices lui apporter les premières récoltes de ta vie les premiers fruits commence à les lever commence à l'honorer et c'est ce qui est dit dans Hébreu 13 verset 15 par lui par Christ offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de l'Evre qui confesse son nom c'est le fruit de tes louanges le fruit de la confession de dire mais il est mon Dieu il est mon sauveur à lui revient à lui revient cette récolte à lui revient les prémices à lui revient l'honneur à lui revient la gloire reçois ma louange et là il y a cette joie cette communion qui se passe avec le Père à ce moment-là possible grâce à Jésus Christ le maître de la vigne et je veux juste nous encourager aujourd'hui à vivre cette réalité à vouloir porter du bon fruit à faire le point sur les arbres qui portent du fruit ou non et puis ceux qui portent du bon fruit à les garder à les autres peut-être penser à les couper et puis quand on commence à récolter ces bons fruits quand on commence à voir ces bons fruits à dire Seigneur ça c'est à toi cela te revient et je te loue je te célèbre le fruit de l'œuvre qui confesse ton nom tu es mon Seigneur tu es mon sauveur tu es le propriétaire moi je suis juste appelé à être un bon gestionnaire de la vigne ma vie ne m'appartient plus elle t'appartient mais tu m'appelles à être un bon gestionnaire merci parce que tu me permets de récolter des fruits que je n'aurais jamais pu récolter de moi-même mais ce que je vois c'est le fruit de la communion que j'ai avec toi c'est le fruit de ton amour en moi c'est le fruit de ta vie en moi c'est le fruit de ta grâce en moi c'est le fruit de ta joie en moi c'est le fruit de ta paix en moi et ces fruits je ne peux pas juste les garder pour moi et dire c'est à moi non je n'ai qu'un désir c'est de les ramener vers toi et dire Seigneur ça c'est grâce à toi que je l'ai eu ça c'est toi qui me l'as donné je ne peux pas faire autrement et là tu loues le Seigneur et le Seigneur se met en fête plante les bons arbres et tu récolteras de bons fruits et nous célébrerons ensemble Amen ça c'est magnifique les amis elle est là la vraie puissance de la louange la puissance de la reconnaissance la puissance de reconnaître que ce que j'ai ne vient pas de moi mais vient de lui c'est ça la louange ce que j'ai même ma voix qui s'élève ce n'est pas c'est pas ma voix c'est la voix qu'il m'a donnée le coeur que j'ai c'est le coeur qu'il m'a renouvelé qui m'a purifié qui m'a sanctifié oh c'est magnifique ce temps de louange apprendre à remercier Dieu à lui donner la première place dans tout ce que nous récoltons dans tout ce que nous récoltons dans tout ce que nous vivons dans tous les domaines de notre vie absolument tous les domaines de notre vie que ce soit nos biens que ce soit nos finances que ce soit nos vies que ce soit ce que nous vivons à l'intérieur de ce que nous peu importe Seigneur si ça porte du fruit la quatrième année c'est pour toi dès que les fruits arrivent c'est pour toi Seigneur oh je ne peux pas m'accorder cette gloire c'est à toi la gloire je ne peux pas dire que c'est juste moi qui est non c'est toi en moi tu as oeuvré en moi et je ne peux avoir uniquement ce que j'ai aujourd'hui parce que tu l'as fait par grâce donc la première part te revient Amen et le dernier point les amis on a eu fruit on a eu fête et on va avoir fruit fête flux ok fruit fête flux un flux c'est ce qui est dit ici c'est juste les amis c'est juste incroyable si on respecte cet ordre parce que Dieu est un dieu d'ordre vous savez ça Dieu n'est pas un dieu du hasard toutes les choses qu'il a faites même les choses qu'il a écrites les choses qu'il a dites il y a un ordre bien précis et là il dit si tu respectes cet ordre c'est-à-dire tu cultives les bons fruits tu respectes les trois années où tu ne touches pas tu n'as pas le droit à toucher ça la quatrième année c'est pour moi alors écoute ce qui va se passer il va se passer un truc surnaturel il va se passer quelque chose que humainement personne ne peut créer il va se ce qui se passer moi je l'ai appelé comme ça appelez-le comme vous voulez c'est le flux divin il va y avoir un flux divin il va y avoir une abondance divine sur votre vie c'est ce qui est écrit ici écoutez je le relis parce que ça vaut quand même le coup dès la cinquième année dès la cinquième année vous en consommerez les fruits donc là tu vas pouvoir consommer et prendre les fruits pour toi si vous agissez ainsi vos récoltes iront en augmentant donc si tu respectes cet ordre fruits tu fais la fête avec moi tu honores avec tous tes biens tu donnes tu donnes tu donnes la première part pour moi alors il va se passer quelque chose d'extraordinaire il va y avoir un flux divin il va y avoir une abondance divine je crois au Dieu de l'abondance je ne peux pas je ne peux pas vouloir vivre l'abondance sans y croire mais dans la foi que j'ai que Dieu est un Dieu qui donne en abondance je dois aussi croire qu'il y a un il y a un comme un un code pour arriver à cela c'est pas juste Dieu ne donne pas son abondance à n'importe qui j'aimerais vous le dire aussi il donne à celui qui a compris qui était le Dieu d'abondance et il donne à celui qui honore le Dieu d'abondance il donne à celui qui élève le Dieu d'abondance il donne à celui qui respecte le Dieu d'abondance il donne à celui qui obéit au Dieu de l'abondance et Dieu dit si tu respectes le fruit la fête avec moi alors oui tu verras tes revenus tout ce qui va se passer toutes tes récoltes vont augmenter avec Dieu on ne perd pas on gagne toujours j'aimerais vous le dire on ne perd pas on gagne toujours on peut avoir l'impression de perdre certaines choses de notre vie quand il faut couper certaines choses mais c'est pour porter de plus grands fruits tu peux avoir l'impression de perdre certaines choses mais quand tu regardes avec les années tout ce que Dieu t'a donné en abondance à la suite de cela tu ne peux plus appeler ça une perte tu ne peux même plus appeler ça un sacrifice tu dis oh c'était une grâce et une bénédiction qu'il me demandait de couper ça j'ai pu faire la fête avec lui et maintenant je continue à vivre cette grâce abondante cette abondance dans ma vie nous sommes appelés à porter de nombreux fruits mais il doit rester le propriétaire les premiers fruits sont pour lui comme je l'ai dit et nous sommes appelés à tous 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 voir la provision de Dieu oh j'aimerais que vous puissiez voir ô combien Dieu est grand qu'il est ce Dieu de l'abondance il est ce Dieu qui pourvoit à toute chose il l'a dit vous pourrez me demander tout en mon nom et je vous l'accorderai en mon nom dans le nom de Jésus ceux qui confessent mon nom ceux qui veulent suivre et respecter mon nom ceux qui veulent honorer mon nom ceux qui veulent croire en ma parole alors vous pouvez me demander je suis celui qui exauce je suis celui qui donne en abondance rien ne fait plus plaisir à Dieu que de donner je crois vraiment que ce qui fait le plus plaisir à Dieu c'est ça c'est faire la fête avec nous et ensuite dire tiens j'ouvre un peu plus mon robinet pour toi et tiens maintenant tu es prêt tu as compris tu as compris que cette récolte ne t'appartenait pas elle était à moi et c'était le fruit de ma grâce alors alors je vais continuer à arroser je vais continuer à donner je vais continuer à pourvoir pour toi c'est lui qui le fera pour chacun d'entre nous la fidélité la puissance de Dieu l'abondance de Dieu je crois que nous voulons tous vivre ça moi je veux le vivre encore et encore et encore mais je sais qu'il y a le fruit prendre soin de ma vie laisser pousser les bons fruits les bons arbres respecter la première récolte qui est pour lui et lui donner toujours honneur et gloire ne jamais s'approprier quoi que ce soit parce que je suis juste gestionnaire et non propriétaire et ensuite cela sans même que je le demande sans même que je m'en préoccupe ce n'est pas ma préoccupation d'avoir plus mais Dieu dit je suis ton Dieu et si tu respectes cet ordre là tu n'auras même pas besoin de demander l'abondance viendra Dieu condamne le fait de chercher l'abondance Dieu condamne le fait de chercher à s'enrichir c'est ce qui est dit dans les proverbes ne cherche pas à t'enrichir n'applique pas ton intelligence à gagner beaucoup d'argent n'applique pas tout cela Dieu te dit assure-toi de faire pousser les bons fruits de me donner gloire et honneur pour ce que tu as aujourd'hui et moi je te donnerai ce que j'ai à te donner c'est moi qui vais libérer l'abondance sans même que tu t'en préoccupes pourquoi parce que tes yeux ne sont pas sur l'abondance tes yeux sont sur lui et c'est lui qui gère le reste et le Dieu en qui je crois et en qui nous croyons est un Dieu bon est un Dieu fidèle est un Dieu juste qui s'est donné ce dont nous avons besoin et même au-delà de ce que nous avons besoin en temps et en heure ne doutons jamais de cela mais respectons aussi respectons cet ordre respectons fruits faites flux fruits faites flux ok c'est comme ça c'est dans cet ordre n'essayez pas d'avoir un flux avant de porter des fruits n'essayez pas d'avoir un flux avant de lui donner à lui avant tout ce qui lui revient ce n'est pas possible on parle d'un flux on parle de quelque chose d'abondant Dieu seul est capable de le donner Jean chapitre 15 verset 8 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples donc là on ne peut pas faire plus clair plus nous portons de fruits plus nous glorifions le Père c'est pas nous nous glorifions nous-mêmes plus je porte de fruits puis le monde me voit non plus je porte du fruit puis le Père est vu c'est autre chose quand même plus je porte du fruit puisque les gens voient de moi ce n'est plus moi c'est le Père qui est glorifié plus je porte du fruit les gens ne parlent plus de moi mais ils parlent du Père qui est en moi ça c'est totalement différent et là vous êtes réellement mes disciples nous voulons tous être des disciples de Jésus Christ Amen alors portons du fruit faisons la fête en l'honorant avec tout ce que nous avons en le remerciant en le louant en développant cette vie de louange et naturellement Dieu prendra soin de chacun d'entre nous et nous vivrons l'abondance le fruit laissez-moi terminer juste avec ça le mot de fruit c'est carpos la définition du mot fruit ici bien sûr c'est le fruit des arbres c'est le fruit des vignes des champs mais c'est aussi le fruit des reins c'est le fruit de la progéniture de la postérité c'est le fruit des entrailles c'est aussi le fruit qui a son origine qui vient de quelque chose d'un résultat du travail de l'action d'un fait d'une utilité et puis c'est aussi le fruit c'est la louange les louanges qui sont présentées à Dieu en offrande de remerciement récolter le fruit dans la vie éternelle pour ceux qui auront travaillé leur âme pour cette récolte c'est tout ça il y a le fruit naturel bien sûr nous sommes appelés et nous allons récolter le fruit naturel celui qui travaille gagne à la sueur de son front oui ça c'est naturel et Dieu bénisse il y a le fruit de nos entrailles ce que personne voit ce qui se passe dans cette communion entre lui et moi c'est intérieur ça c'est quelque chose d'unique de personnel il y a les louanges les louanges que j'élève à Dieu les louanges qui le remercient ses offrandes de remerciement et puis nous allons récolter le fruit de la vie éternelle nous passerons l'éternité avec lui ça c'est le plus beau des fruits la vie éternelle cette vie avec lui pour toute éternité Luc chapitre 6 verset 44 chaque arbre se connaît à son fruit on ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces chaque arbre se connaît à son fruit ce qu'on retiendra de nous c'est le fruit que nous aurons porté le fruit que nous aurons porté de nombreux fruits ce bon fruit que nous aurons porté nous sommes tous appelés à porter du fruit pourquoi ? parce que nous sommes nous sommes dans la vigne de Jésus Christ et ce que lui plante les arbres qu'il plante donnent du très bon fruit du fruit éternel du fruit dont on ne se lasse point du fruit dont nous avons besoin du fruit que nous pouvons aussi donner autour de nous c'est un fruit délicieux éternel fruit fait flux fruit fait flux que nous puissions porter du fruit tous nous sommes tous appelés à porter du fruit du bon fruit fruit au revoir que nous avons besoin que nous avons besoin qui nous avons besoin